Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence entre les matières théoriques et les matières pratiques, ou bien les matières où il y a des calculs. Donc, je vois souvent des étudiants qui me posent des questions sur ces deux types de matières. Et moi aussi, quand j'étais étudiant, j'ai trouvé des difficultés à combiner entre ces deux types de matières. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment arriver à réussir les matières théoriques et les matières pratiques avec comment préparer l'examen. Exactement dans ces deux types de matières. Parce qu'en économie, on a des matières pratiques, des calculs et des matières théories. Et souvent, on trouve des étudiants qui s'orientent vers les pratiques et ignorent la théorie, ou bien qu'ils s'orientent vers la théorie et ignorent la pratique. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment combiner entre les deux. D'accord ? Donc, premièrement, comme j'ai dit, je vais vous expliquer la différence entre ces deux types. Et par la suite, comment préparer l'examen dans ces deux types de matières. Premièrement, donc, pour les matières théoriques, comme l'introduction à l'économie, le management, le marketing, la gestion des ressources humaines, c'est des matières qu'il faut comprendre la théorie. C'est des matières théoriques, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la théorie. La théorie, et parfois, dans les cours, ce que j'ai trouvé, c'est la théorie, c'est un peu inouïeux. Quand le prof nous explique le cours, il explique du mal qui est un peu inouïeux. Du coup, je n'arrive pas à saisir la théorie. Du coup, ce que je vous conseille, c'est tout simplement, si vous n'arrivez pas à comprendre la théorie, par exemple, essayez de chercher une autre méthode pour comprendre sur Internet, par exemple, les vidéos que moi, je vous explique. Voilà, j'essaye de vous expliquer du mal qui est très facile, au cas où vous n'arrivez pas à suivre, à comprendre les cours de vos profs. D'accord ? Donc, essayez de comprendre la théorie. La théorie, c'est la base, du mal qui est simple. D'accord ? Donc, ça, c'est pour les matières théoriques. D'accord ? Et en parallèle, essayez toujours de jeter un coup d'œil sur les examens de ces matières-là pour voir le sujet de l'examen, comment il est, pour voir les questions qui se posent plusieurs fois. Parce que le cours, il y a 200 pages. 200 pages ne peuvent pas être tout à l'examen, mais il y a un certain chapitre, certaines choses qui se répètent plusieurs fois dans l'examen. Donc, concentrez-vous sur ça. D'accord ? Pour les matières pratiques, les matières de calcul, je vous conseille toujours de les pratiquer le maximum possible. Pour mon cas, je trouve difficile de passer de la règle pour comprendre la règle, pour l'appliquer ce que je fais. C'est-à-dire, je prends des exercices, des TD, des exercices corrigés, je vois comment la correction est T, et puis je vois comment il est, puis je reviens vers les formules et les règles. Donc, c'est ça ma méthode. Donc, vous aussi, si vous trouvez, pour vous, difficile de comprendre la règle, la former, puis l'appliquer. Et c'est tout simplement de voir des exercices corrigés. C'est très efficace. C'est ce que j'ai fait, et c'est ça ma méthode. Donc, vous aussi, vous pouvez l'appliquer. Donc, vous voyez la différence pour les matières pratiques qui nécessitent les calculs. Essayez de se concentrer plus sur la théorie. Une autre chose qui est très importante par rapport à ces deux matières, c'est que les matières théoriques, il faut les comprendre en français. Il faut les comprendre en français et pas en arabe. Pourquoi ? Parce que les matières théoriques, généralement, le prof vous pose des questions ouvertes. Par exemple, présenter, définir, qu'en pensez-vous ? C'est des questions ouvertes où il faut écrire plusieurs lignes. Donc, si vous comprenez ces matières en arabe, soyez sûr et certain que vous n'allez pas être capable de répondre beaucoup en français. Parce que dans votre cerveau, vous l'avez compris en arabe. Par contre, si vous l'avez compris en français, vous aurez la capacité d'expliquer, d'exprimer, de donner des arguments, des exemples. Parce que vous l'avez compris en français. Donc, rappelez-vous très bien, les matières théoriques, comprenez-les en français. En français, il n'est pas là. D'accord ? Et pour les matières de calcul, ce n'est pas grave si vous l'avez compris en arabe. Parce qu'en fin de compte, le prof va juger le résultat et pas ce que vous avez écrit en français. Mais de préférence, vous devez le faire aussi en français. Mais ce n'est pas grave de le comprendre en arabe. Sauf, les matières théoriques, il faut les comprendre en français. D'accord ? Donc, c'est ça. Deuxième des choses, concerne la préparation à l'examen. Donc, j'ai tombé plusieurs fois sur ce piège-là. C'est-à-dire, quelle matière je vais commencer avec ? Quelle matière je vais laisser à la fin ? Avec l'approche de l'examen. Ce que je vous conseille à partir de mon expérience, commencez par les matières difficiles. Les matières difficiles, généralement, c'est les matières de calcul qui nécessitent beaucoup de calcul, la théorie, les formules, les relations. C'est des matières qui nécessitent un peu de travail, de pratique, etc. Donc, essayez votre, commencez votre préparation avec les matières de calcul. Et vers la fin de, avec, jusqu'à le rapprochement de l'examen, vous pouvez commencer les matières théoriques parce que ça nécessite un peu de réflexion. Voilà. Ce ne sont pas beaucoup difficiles. D'accord ? Donc, commencez par les matières de calcul, pratique, pratique, et avec le rapprochement de l'examen, commencez avec les matières théoriques. C'est ça ce que j'ai fait pour moi-même. J'arrivais à combiner entre ces deux types de matières et valider avec des bonnes notes. Donc, voilà la différence entre ces deux matières, comment combiner et avoir des bonnes notes dans ces deux types de matières. J'espère maintenant que vous avez compris la différence. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, la plupart de ces matières, je vous l'explique, je vous laisserai le lien dans la description du tout. C'est la playlist. Si vous voulez encore une fois améliorer votre niveau en français, arriver à Paris-Français, pour moi, je peux vous accompagner à réaliser cet objectif. Je vous laisserai le lien dans la description ou bien vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.